Si j'étais en difficulté à l'étranger, la Belgique viendrait-elle à mon secours ? Si j'étais arrêté, torturé, condamné à des années de prison pour des faits que je n'ai pas commis, mon pays interviendrait-il en ma faveur ? Bien sûr, puisque la Belgique est un état de droit qui garantit la protection consulaire à tous ses ressortissants. Pourtant, aujourd'hui, un de mes concitoyens est emprisonné au Maroc sans que son pays, mon pays, la Belgique, ne fasse quoi que ce soit pour lui venir en aide. Cet homme, c'est Ali Arras. Il est soupçonné de trafic d'armes. Il a fait l'objet d'une longue enquête en Espagne qui a abouti à un bon lieu. Aucune preuve n'a pu être trouvée contre lui. En 2010, pourtant, l'Espagne décide de l'extrader vers le Maroc, où elle sera sauvagement torturée. Brûlure de cigarettes, choc électrique, viol à la bouteille, tous ces faits ont été attestés par le rapporteur spécial de l'ONU, Juan Mendes, qui lui a rendu visite en prison. Ali a ensuite été condamné à 12 ans de prison ferme sur base de ses seuls aveux obtenus sous la torture. Aujourd'hui, il continue de subir de mauvais traitements en prison. C'est pourquoi il a récemment mené une grève de la faim pendant plus de deux mois. Pour toutes ces raisons, nous demandons aux affaires étrangères belges d'intervenir en sa faveur. La Belgique doit exiger la fin des mauvais traitements qu'Ali subit en prison et lui accorder des visites consulaires à raison d'une fois par semaine, comme l'y oblige l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles. Nous demandons aussi au Maroc de rentre public l'enquête sur les actes de torture dont Ali a été victime et de répondre à sa demande de pourvoi en cassation après trois ans d'attente. Enfin, tout comme le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, nous exigeons la remise en liberté immédiate d'Ali Arras dans l'attente de la réouverture d'un procès juste et équitable. Car aucun homme ni aucune femme ne devrait être torturé et injustement condamné à de longues années de prison. De plus, tout citoyen belge doit pouvoir bénéficier de la protection consulaire de son pays, quelle que soit son origine. A bon entendeur. Je suis Ali Arras. 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 – Sous-titrage FR 2021